Je suis devant la basilique du curé d'Ars. Je suis donc à Ars en Forman, dans l'Ain, où on fait une petite visite, on fait une petite visite. Et voici l'arrière de la basilique, Ars sur Forman, qui a été érigée en honneur au curé d'Ars. Les plans même ont été conçus de son vivant, et puis bon, la construction a été faite quelques années plus tard. On va aller jeter un coup d'œil sur le musée de Cyre, qui nous raconte la vie de Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Ce n'est pas le musée Ianerick, c'est le musée curé d'Ars, où on relate toute sa vie, bien sûr. Ok, je vous l'ai fait courte, mais bon, quand même on parle de prédestination, c'est important à savoir. La prédestination. Un soir, le petit Jean-Marie a disparu. Marie, Béluse, sa mère l'appelle, s'inquiète et court à sa recherche. Enfin, elle retrouve le petit garçon priant la Vierge Marie dans l'étable. « Pourquoi te caches-tu ? » demande-t-elle, surprise, car pour une chrétienne, la prière est naturelle. « Maman, je vous le promets, je ne le referai plus. » Sa vie durant Jean-Marie aura le souci d'éviter tout chagrin à cette mère qu'il vénère quant à la Sainte Vierge Marie. Il pourra dire d'elle « Je l'ai aimée avant de la connaître. C'est ma plus vieille affection. » Et puis, de tableau en tableau, nous voyons la vie du Saint-Homme. Le curé d'Ars, qui est donc le patron de tous les prêtres. Et on doit aller, si on est prêtre, au moins une fois dans sa vie, à Ars-sur-Formant. En retraite, quelques jours, plus ou moins longtemps. La prière, c'est une douce habitiée, une familiarité étonnante. C'est un doux entretien d'un enfant avec son père. On n'a pas besoin de temps par dépôt pour bien prier. On sait que mon Dieu est là, dans son avioncle. On lui ouvre son cœur. On se complit dans sa sainte présence. C'est la meilleure prière, celle-là. Dieu arrête ses regards sur notre aile. C'est là où je suis bien-aimé. Il est là. Quel honneur, ô homme ! Mais tu comprends peu ton bonheur. Ce Dieu se donne à toi. Tu peux l'emporter où tu veux, si tu veux. Il ne fait plus qu'un avec toi. Oh, mon Dieu ! Donnez-moi la force de vous porter. Alors, bien entendu, c'est toujours émouvant de voir toute une vie d'un saint homme retracé en peu de temps. On va aller voir le musée de cire, déjà, pour mieux connaître Jean-Marie Vianney. Je crois que ma vocation était d'être berger toute ma vie. Oh, mon ami. Je pleure de ce que vous ne pleurez pas. Je suis un ignorant. J'ai gardé l'immunité. Je ne sais pas raisonner. Mais si vous avez besoin de quelques consolations, mettez-vous là. La miséricorde. Oh, que l'on voit bien, que l'on voit beau, quand on voit par le Saint-Esprit. Jusqu'à dans la conversation, on était frappé de son regard qui semblait voir les choses de l'autre monde. Depuis que les pèlerins venaient en foule se confesser à lui, le curé d'Ars avait dédié son pèlerinage à Sainte-Philomène. Son extraordinaire développement, jusqu'à 100 000 pèlerins par an, lui permettra de développer mission et fondation en même temps qu'il le clouera à son confessionnal 16 heures par jour pendant 30 ans, sans compter ses multiples charges paroissiales. On ne sait pas tout le bien que les missions opèrent. Pour l'apprécier, il faudrait être à ma place. Il faudrait être confesseur. Alors, le corps du curé se trouve dans la basilique, dans une chasse. On a mis de la cire sur son visage pour le conserver un peu mieux. Par contre, le cœur a été séparé du corps et se promène à travers toute la planète pour de nombreuses visites de pèlerins d'Amérique du Sud comme ailleurs. De temps en temps, se retrouvent de nouveau dans la commune, mais souvent voyagent à travers le monde. Bon, voici donc une visite rapide de la ville et de la vie du curé d'Ars qui insiste sur la confession. Merci. 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 Merci.